Bonjour, on avait fait une première vidéo concernant justement l'opposition qui est opposée, je vous conseille de la réécouter pour suivre justement la vidéo de ce jour, pour comprendre l'opposition entre Korach et Moshé, et on avait parlé finalement de division de mahlouquettes, et on avait expliqué qu'une mahlouquette qui était faite l'Echem-Shamayim, selon l'adage de nos maîtres dans l'Epirkéavot, chapitre 5, Mishnah 17, si c'est l'Echem-Shamayim, l'opposition, elle est valable. L'Echem-Shamayim, c'est en vue de Dieu, comme il est l'Echem-Shamayim, qui dans la Mishnah était très souvent en division, mais c'était pour découvrir la connaissance de Dieu. Ça c'est positif, puisqu'on discute, on ne remet pas en cause la personne, on remet en cause l'enseignement ou le savoir, où on est à la recherche de la vérité. Par contre, celle de Korach, elle est négative parce que c'est à des fins personnelles. Lorsqu'il s'agit d'un Kavod personnel, rappelez-vous qu'il y a une autre Mishnah dans les Pires Kavod qui enseigne qu'il y a trois choses qui font sortir l'homme du monde, les envies, la jalousie et le Kavod, les honneurs personnels. Parce qu'on n'est plus nous-mêmes, on n'est plus réalisés. Or, la recherche du shalom, c'est une dimension qui est fondamentale. Le shalom signifie soit bonjour, la salutation, soit la Gemara d'Ambrakhot nous dit que c'est l'un des noms de Dieu. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas saluer quelqu'un en Israël en lui disant shalom avant d'avoir fait sa prière précisément et bien sûr, pas seulement les barakhot du matin. Mais plus que cela, le shalom, ça vient de la racine de shalem, de la perfection. Ça veut dire qu'on a une unité qui se fait et d'ailleurs c'est l'un des sens de la venue du Mashiach. La venue du Mashiach, ce n'est pas une arrivée où il y a un dévoilement de lumière uniquement à travers une uniformité où on est tous semblables, on est tous les mêmes, pas du tout. Chacun garde son identité, sa personnalité, ce qu'il est profondément, mais en essayant de comprendre l'autre. On va essayer de retrouver une unité du divin au sein même du peuple juif et des nations. Puisque le but du Mashiach, c'est aussi la révélation par rapport au monde entier. Il y a ce qu'on appelle Tikkunar Olam, la réparation universelle concernant les peuples et le peuple d'Israël. Ça, c'est très important de le rappeler. C'est pour ça que finalement, dans nos prières, on revient constamment sur le shalom. On cite dans les Pircavot une troisième occurrence où on dit de Aaron, le frère de Moshé, « Ohev shalom, verodev shalom ». Il aimait la paix, il peut recevoir la paix. On peut même détourner la vérité pour réconcilier un couple ou un homme et son prochain. On va essayer d'aller voir l'un en lui disant, « Tu sais, finalement, il t'aime bien ». On va essayer de déguiser un peu les choses pour arriver à ses fins, arriver à retrouver un shalom au sein même d'une famille, entre deux frères, dans une communauté. Ce sont des choses qui arrivent malheureusement fréquemment. Mais c'est le but ultime. Il faut se fixer cela comme étant le but ultime. Yéron Shalaim vient de la racine de shalem et de shalom. La perfection, la perfection, elle n'est vue qu'à travers le shalom. La dernière Mishnah dans Ankh-Sin, de tout le corpus talmudique, nous enseigne que Dieu n'a trouvé de keli qui puisse contenir quelque chose, une bracha, uniquement le shalom. Dans nos prières, nous disons, « Oh, c'est shalom ibromav, que celui qui fait la paix en haut, dans les cieux, puisse faire la paix en bas ». Et la question est célèbre et classique. Et on dit, « Mais en haut, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas d'opposition ». Eh bien si, puisqu'il y a deux mondes parallèles. Il y a toujours le temple d'en bas avec le temple d'en haut, Jérusalem d'en bas avec Jérusalem d'en haut. S'il y a la paix en bas, il y a la paix en haut. Il y a des répercussions de nos actions dans les mondes supérieurs, positifs comme évidemment négatifs. Dans nos prières, on commence le « Shalom Alechem » le vendredi soir par le mot « Shalom ». Dans « Birkat Kohanim », dans la bénédiction que font les Kohanim à l'Assemblée, le dernier mot, c'est le « Shalom ». « Ve'yassem l'echa shalom » Que Dieu place en toi le « Shalom ». Dans une maison, dans un couple, on parle du « Shalom Bayit ». Et donc, il faut comprendre aussi, pour conclure, que le « Shalom », on ne peut pas tout donner. Il y a une « Alakha », il y a une loi. On ne peut pas tout faire, comme en Israël, dans un pays, comme parfois dans une communauté, dans une famille. On ne peut pas tout concéder au nom du « Shalom ». On ne peut pas, quelque part, aller contre ses valeurs personnelles pour des raisons de « Shalom ». Évidemment qu'il y a des sujets sur lesquels il faut rester, quelque part, intransigeant. On a des valeurs. Mais, dans la plupart des cas, il me semble qu'on peut arriver en faisant des efforts. Il y a des compromis. Moi, je prends très souvent l'exemple du couple où il y a souvent des compromis à avoir, à faire. Et grâce à ces compromis-là, on peut essayer de trouver un certain équilibre. Mais le « Shalom », c'est justement la dimension d'équilibre. Donc, quelque part, c'est fuir la « Mahloquette ». La « Mahloquette », la division, lorsqu'elle est faite, dans un sens, comme on l'a expliqué, de l'Héchem Shamaim, pour Dieu, pour la connaissance, à des fins, avec des objectifs positifs, c'est positif. Sinon, évidemment, on n'est pas dans la bonne réalisation. Bonne réflexion et à très vite.